Nous avons envoyé des hommes sur la Lune, lancé des vaisseaux spatiaux non habités sur des planètes étrangères, et tourné notre regard explorateur vers des galaxies situées à des millions d'années-lumière de notre foyer terrestre. Si tous ces jalons astronomiques ont toujours été entrecoupés d'observations éclairantes, il reste encore des mystères non résolus dans l'univers, qui nous rappellent que nous sommes encore loin de comprendre le cosmos dans sa totalité. Les lumières polaires particulières découvertes il y a quelque temps sur la puissante Jupiter devaient laisser les experts perplexes pendant de nombreuses années, jusqu'à maintenant. En effet, avec l'aide de la sonde spatiale Juno, les experts ont récemment réussi à se rapprocher de la véritable origine de ces spectacles. Vous découvrirez dans le détail ce qu'est ce phénomène dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous souhaitez en savoir plus sur les découvertes révolutionnaires et les processus uniques dans l'espace ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour rester à jour. En nous mettant un pouce bleu, vous nous encouragez à vous tenir informés passionnément grâce au contenu de nos vidéos. Des aurores sur Jupiter Ces phénomènes lumineux provoqués sur notre planète bleue par l'excitation des atomes d'azote et d'oxygène de la haute atmosphère sont connus sous le nom d'aurores. Ces formations colorées et dansantes dans le firmament, qui semblent sortir d'un monde magique de contes de fées, sont probablement l'un des spectacles naturels les plus majestueux que notre terre est à offrir. Toutefois, face à l'immense beauté des aurores, nous ne devons pas ignorer un fée. Ce n'est en aucun cas un phénomène qui se produit exclusivement sur notre foyer terrestre. Si une planète possède son propre champ magnétique et sa propre atmosphère, ces formations uniques peuvent également y apparaître. La façon dont les lumières du ciel sont créées sur Terre est connue depuis longtemps. Alors que bon nombre de nos ancêtres croyaient qu'il s'agissait de phénomènes surnaturels, nous savons aujourd'hui que les aurores sont créées lorsque des particules chargées électriquement du vent solaire frappent les atomes d'azote et d'oxygène de l'atmosphère terrestre et les ionisent. La recombinaison qui s'opère peu après, c'est-à-dire l'unification neutralisante des porteurs de charges électriquement positifs et négatifs, s'accompagne finalement de l'émission de lumière. Beaucoup plus mystérieux, cependant, est le contexte qui conduit à la formation de telles aurores sur la camp de Jupiter. Depuis que la sonde Voyager 1 de la NASA a transmis les résultats correspondants à la Terre en 1979, nous savons que ces spectacles de lumière à couper le souffle se produisent également sur le grand représentant de notre système planétaire. Au cours des décennies suivantes, les aurores sur Jupiter ont été observées à de nombreuses reprises. Grâce à des instruments d'observation au sol et en orbite autour de la Terre, comme le télescope Spatial Hubble, une caractéristique frappante de ces phénomènes a rapidement été reconnue. Les tempêtes crépusculaires. En détail, il s'agit d'éclaircissement et d'élargissement bref mais intense des aurores de Jupiter, qui se produisent toujours là où l'atmosphère de la géante gazeuse émerge de l'obscurité, après la fin de la nuit de Jupiter. Avant que la sonde Juno de la NASA n'atteigne le corps céleste géant en juillet 2016, les experts n'ont toutefois pas pu observer ce processus de près. En fait, tout ce qui s'est passé sur la surface cachée de la planète est resté caché aux chercheurs jusqu'à présent. Dans le cadre de l'enquête sur les aurores de Jupiter, il n'est pas possible depuis la Terre de jeter un coup d'œil sur celle-ci. Bien que Juno ne soit pas le premier vaisseau spatial non habité à visiter les royaumes de Jupiter, il est le plus proche. Galiléo, Voyager et Cassini se sont approchés de la planète depuis des distances assez importantes, sans passer devant ses pôles. Pendant des décennies, les scientifiques n'ont donc pas été en mesure de dresser un portrait global de la géante gazeuse. Les données actuellement recueillies et transmises par Juno représentent donc un tournant dans l'histoire de l'exploration de Jupiter. Des perspectives inédites Grâce à la mission Juno, les experts ont réalisé que les tempêtes de lumières inhabituelles se produisent du côté obscur de la planète. Dès que Jupiter tourne, le lever du soleil qui s'approche tourne virtuellement avec lui du côté jour. Ce qui a pour effet de rendre encore plus intenses les aurores déjà complexes et brillantes, qui finissent par émettre des centaines à des milliers de gigawatts de lumière ultraviolette dans l'univers. Cette augmentation frappante de la luminosité des aurores, qui se produit à l'aube sur Jupiter, signifie en détail que les tempêtes matinales libèrent au moins dix fois plus d'énergie dans la haute atmosphère de la géante gazeuse que les manifestations aurorales ordinaires. Considérés dans leur ensemble, les spectacles de Jupiter présentent toutefois certains parallèles avec des phénomènes terrestres, les sous-orages. Ceux-ci se produisent sur notre planète bleue à la suite de perturbations temporaires dans la magnétosphère, c'est-à-dire la zone de l'espace autour de notre Terre dans laquelle les particules chargées sont influencées par le champ magnétique. Selon les chercheurs, les similitudes apparentes entre les sous-orages terrestres et ceux de Jupiter sont à la fois inattendues et déroutantes. Cela est dû au fait que les magnétosphères des deux corps célestes sont fondamentalement différentes. Sur notre planète, la magnétosphère est principalement contrôlée par l'interaction du vent solaire avec le champ magnétique de la Terre. La magnétosphère de Jupiter, quant à elle, est composée principalement de particules qui proviennent de la lune Io, sionisent, et sont ensuite piégées par le champ magnétique de la planète gazeuse. Les nouvelles connaissances fournies par Juno permettront aux scientifiques d'étudier les similitudes, ainsi que les différences dans la formation des aurores sur différents corps célestes. La mission Juno ayant été prolongée jusqu'en 2025, les chercheurs espèrent obtenir beaucoup plus d'informations sur la grande planète du système solaire dans les mois à venir. Le mystère des origines La question de savoir comment se forment en détail les aurores sur Jupiter anime les experts depuis plusieurs décennies. Le chercheur Tsonghua Yao, avec ses collègues de l'Académie Chinoise des Sciences, s'est lui aussi consacré à cette question passionnante, et a finalement abouti à une théorie passionnante. Pour faire la lumière sur ce mystère galactique, les experts ont combiné diverses mesures avec les observations du télescope spatial XMM-Newton de l'ESA. Cet instrument technique complexe est en service depuis 1999 et observe le cosmos dans le domaine des rayons X. En effet, le champ magnétique de Jupiter, qui est considéré comme le plus puissant de tout le système solaire, s'accompagne d'un certain effet. Les aurores de la géante gazose sont si énergétiques qu'elles se produisent principalement dans le domaine des rayons X et UV. En combinaison avec les données fournies par Juno, la thèse déjà brièvement évoquée semble se vérifier. Io, la lune de Jupiter, semble jouer un rôle crucial dans la formation des aurores. Le satellite naturel agit comme une sorte de fournisseur de particules cosmiques. Le corps céleste ayant une activité volcanique, il produit une grande quantité de gaz sulfureux. Les émissions correspondantes finiront par enrichir progressivement la magnétosphère de Jupiter en ions oxygène et soufre. Cependant, les ondes dites émiques, dont Juno a pu découvrir des preuves pour la première fois, sont également susceptibles de jouer un rôle central dans la formation finale de l'aurore. Concrètement, il s'agit d'instabilité dans les plasmas. Les données recueillies indiquent que ces ondes émiques sont influencées par les ondes électromagnétiques de la magnétosphère de Jupiter. Inversement, ces mêmes ondes émiques pourraient éventuellement provoquer la dispersion des ions d'oxygène et de soufre chargés dans la magnétosphère de la géante gazeuse, de sorte qu'ils se déplacent le long des lignes de champ magnétique à une vitesse vertigineuse vers les pôles. Une fois qu'ils atteignent les régions polaires, ils génèrent finalement les aurores dans la gamme de rayons X. Ce qui semble de prime abord assez théorique et difficile à appréhender pourrait receler un éclairage sensationnel. Pour rappel, les aurores sur notre Terre sont également créées par des protons de manière comparable. Les données fournies par XMN, Newton et Juno permettent donc de conclure que les aurores dans le cosmos ont des mécanismes de fond fondamentalement similaires, indépendamment de la façon dont le reste du corps céleste se présente. Les aurores en dehors du système solaire L'importance de telles investigations dans le contexte de l'exploration spatiale dans son ensemble nous apparaît clairement lorsque nous jetons un coup d'œil à la découverte passionnante de certains astronomes en 2015. A cette époque, les chercheurs ont eu accès à des aurores en dehors de notre système solaire pour la toute première fois. Comme si cette observation n'était pas assez excitante, les phénomènes étudiés ont montré par la même occasion que les aurores extrasolaires étaient plusieurs fois plus intenses que celles de notre voisinage galactique. En fait, les aurores de la Nenbrune correspondant dans la constellation de la Lyre étaient jusqu'à 10 000 fois plus intenses que celles de Jupiter. Cependant, comme c'est souvent le cas, ce qui met en branle ces processus intenses est encore totalement inconnu. Les premières hypothèses des experts sont que les aurores pourraient être causées par une planète jusqu'ici inconnue orbitant autour de la Nenbrune correspondante. Il reste toutefois à vérifier si la théorie des experts correspond à la réalité dans le cadre de futures recherches. Quoi qu'il en soit, nous attendons déjà avec impatience les découvertes qui nous aideront à mieux comprendre le véritable contexte, les mécanismes de formation et les caractéristiques des aurores cosmiques à l'avenir. Dès que les experts enregistreront une nouvelle observation, nous vous en informerons sur notre chaîne. Votre avis nous intéresse. Que pensez-vous des aurores boréales de Jupiter ? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos suggestions et de vos réactions à l'article d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Vous souhaitez voir d'autres vidéos passionnantes sur le thème de l'espace ? Alors jetez un coup d'œil aux autres contributions de notre chaîne liées pour vous dans les crédits. Merci de votre intérêt, prenez soin de vous et à la prochaine fois.